A chaque rencontre, on en vient à chercher la faille. Une once de narcissisme, de névrose, de lassitude. Mais non, Isabelle Carré reste l'actrice sensible et modeste de ses débuts, avide de prêter son nom à un cinéma délicat. Elle a ainsi soutenu pendant plus de 4 ans le réalisateur Olivier Péillon pendant qu'il bataillait pour son film Une vie ailleurs. Vous savez ce qui m'a fait tenir pendant tout ce temps ? C'est d'imaginer le moment où il va me revoir. Elle a même vaincu sa peur des voyages pour partir en Uruguay, incarnée face à Ramzi Bédia, une mère dont le fils a été enlevé par son ex-mari. Et puis quand il va comprendre que je suis là, que je suis vraiment là, il va courir vers moi. Moi j'ai le prendre dans mes bras et là, toute la peine, toute la souffrance, tout ça. Tout sera oublié. C'est une mère qui a été privée de son enfant, qui est prête à tout pour le récupérer. On pense à toutes ces affaires d'enlèvement d'enfants par un conjoint. On a envie de l'aimer sans condition. Et en fait, elle se révèle assez antipathique, pas très aimable. L'idée, ce n'était pas d'en faire une espèce de mère courage et d'être dans un mélo un peu conventionnel comme ça, d'une quête pour aller jusqu'à son enfant et jusqu'à une scène finale. Dans ton vaille. Il y avait deux thèmes en fait dans le film qui me passionnaient. Le premier, c'était la famille. Qu'est-ce que c'est que la famille ? En fait, le scénario a été écrit au moment du mariage pour tous et de la manifestation pour tous. Et puis, qu'est-ce qu'être une mère ? Olivier Péion vient du documentaire. Il avait fait un documentaire sur Elisabeth Badinter. Je me souviens d'une phrase d'Elisabeth Badinter qui disait « Les mères, c'est toujours trop ou pas assez ». Donc là-bas, l'hôtel est réservé pour vous. Ils ont une voiture aussi. Vous allez chercher Philippé au stade tous les vendredis. Ils jouent au foot. Vous l'attrapez, mais vous ne le faites pas de mal. Vous le ramenez ici. Arrête, j'en ai fait passer l'estuaire. Il y a aussi un passeport pour Philippé. À Buenos Aires, on en a notre avion dans trois jours. Quoi qu'il arrive, il faut qu'on y soit. Moi, je n'ai pas les moyens d'assurer d'autres billets. Ça va marcher, non ? Mon personnage est antipathique au début, en tout cas assez raide parce que c'est quelqu'un qui est cassé, quoi. qui n'a pas vu son enfant pendant quatre ans. Et finalement, on va avoir de l'empathie pour elle à partir du moment où elle va arrêter d'être aussi acharnée et où elle va prendre le temps. Le temps de voir que cet enfant a une vie sans elle. Accepter qu'il ait pu être heureux sans elle. Et je trouve que ça ouvre un peu l'esprit, quoi, sur les clichés qu'on pourrait avoir sur les mères et les familles. Tu sais, je ne sais pas si j'ai été une très bonne mère. Personne ne t'apprend à l'être. Du coup, je ne savais pas comment faire. Je m'énervais, j'étais tout le temps débordée. Je criais beaucoup trop. J'essaie de me corriger. J'apprends à respirer. Tu me verrais faire les exercices, c'est ridicule, mais bon. Vous en avez incarné beaucoup, des mères, de toutes sortes. Parfaites ou totalement imparfaites. Mais la première mise en scène que vous avez faite au théâtre, c'est quand même une femme qui élève ses enfants, une mère toxique. Et du reste, c'était... C'était de l'influence des rayons gamma sur le comportement des marguerites. C'est ça, oui. Au théâtre de l'atelier. C'est pas un choix anodin. Alors, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui vous interroge ? Oui. D'abord, parce que je suis mère moi-même depuis quelques années. Au début, j'avais l'impression qu'il me manquait le mode d'emploi. Et j'ai l'impression que, justement, c'est au moment où je me suis dit bon, je vais faire mes erreurs, mais ce seront les miennes. Ce ne seront pas des erreurs d'emprunt. Que les choses se sont, comment dire, construites d'une façon naturelle. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne choisit pas un rôle par hasard et qu'il y a forcément un secret, quelque chose qu'on aimerait dire. Et c'est bien pratique de le dire à travers un personnage et à travers un scénario. C'est Marivaux qui dit, des acteurs, ils font semblant de faire semblant. Et cette prise de parole que vous avez eue en mettant en scène au théâtre pour la première fois, elle vous a semblé bien plus forte que toutes les prises de parole que vous avez forcément quand vous choisissez un rôle. Parce qu'en choisissant un rôle, on prend la parole d'une certaine façon. Est-ce que c'est complètement différent ? Il y a un truc qui m'a marquée, c'est que... Bon, on a eu des bonnes critiques, mais... Malheureusement, j'ai écouté le masque à la plume. Et là, ce n'était pas terrible. Et habituellement, comme comédienne, ça ne me touche pas plus que ça. Ça glisse. Là, j'étais... C'était... Ah ouais, j'étais très, très, très malheureuse. Je me sentais une responsabilité différente et surtout la blessure de l'échec était différente. Après, le grand plaisir que j'ai eu à faire cette pièce, à la mettre en scène, c'était de diriger des jeunes comédiennes. D'essayer de les aider, en fait, à trouver du plaisir sur scène tous les soirs et à voir comment leur façon de jouer pouvait s'ouvrir. Voilà, aider un acteur à s'éclater, quoi. À donner le meilleur de lui-même et à raconter une histoire avec lui. Mais j'ai adoré ça. Et vous, qu'est-ce qui vous aide, pour reprendre vos termes, à vous éclater encore comme actrice ? Enfin, vous êtes jeune encore évidemment, mais vous avez une somme de films et de pièces de théâtre à votre actif. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, vous continuez de vous nourrir, de vous stimuler ? Je pense que quand on est jeune acteur, il y a une partie de ce qui motive, c'est le retour narcissique. L'idée qu'on vous félicite, les applaudissements, le fait de faire la couverture des magazines, d'être au cinéma, enfin voilà. Et puis, au bout d'un moment, bon, ça ne devient plus du tout le centre. Ce qui devient le centre, c'est l'univers, d'être dans une histoire, voilà. Comme là, c'était le cas en Uruguay, quoi, d'être ailleurs, dans un petit hôtel pourri, à Florida. Mais de partager la vie de toute l'équipe uruguayenne. Voilà, et de sentir qu'à un moment donné, ça décolle, quoi. Et qu'on y est, et qu'on vit, et qu'on respire comme respirerait le personnage. Justement, ce voyage en Uruguay, et quelques temps avant, vous étiez partie au Japon pour le film Un cœur régulier. Et vous avez souvent raconté à quel point vous n'étiez pas adepte des grands voyages. J'ai l'imaginaire catastrophique. J'imagine le pire. Voilà, j'imagine le pire. Et alors, justement, est-ce que ce n'est pas aussi une façon, là, maintenant, de vous stimuler, de vous provoquer, de vous bousculer un petit peu ? Oui, absolument. J'ai l'impression que tout ce qui fait peur, c'est là où il faut aller, en fait. Quitte à se planter, peu importe. Franchement, ce n'est pas grave. J'ai droit à l'erreur, et je pense que les gens me l'octroient, ce droit. Il n'y a pas longtemps, j'ai fait une liste des trucs que je sais faire. Des trucs que je sais vraiment bien faire, tu vois. Alors, dans la liste, il y avait retenir de tête la commande de 25 personnes en anglais, en français, en espagnol. Il y avait voire 9 pastis d'affilée. Émincer les légumes très fins, tu vois, la mandoline. Faire la roue, bon, ça, c'est facile. Mais être une bonne mère, ce n'était pas sur la liste. Alors, chère Isabelle, on a une petite tradition, désormais, dans cette émission. C'est vous qui allez avoir le mot de la fin. Vraiment, c'est vous qui êtes libre. À la veille de ces élections, je peux en mettre deux ? Ah, bah, toute une phrase, si vous voulez. Paix et tolérance. Et je vais mettre votez bien, aussi. Faites gaffe, avec des tas de points d'exclamation. Vous ne plantez pas, les mecs. Voilà. Et claque. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?